Bonjour et bienvenue au livre audio de Le Passager de Patrick Sénécal, la dernière partie lue par moi, Hugo le Magnifique. Je suis la page 161. Oh boy. Je ne dors pas la nuit, pas une seconde. Impossible de dormir en pleine chute. Au milieu de la nuit, je me suis élevé pour aller me jeter sur mon lit, mais rien à faire, je continue à tomber. Ma chute me donne sous d'un froid et je me mets à trembler. Au matin, je deviens tellement fiévreux que même ma peau devient insupportable. À 8h, je tapais quand même. Je réussis à appeler le cégep. J'explique que je suis malade, que je ne rentrerai pas au travail. Ma secrétaire m'a dit qu'elle transmettrait le message, mais je sens la réprobation dans sa voix. C'est la deuxième fois en peu de temps que je suis malade. Pour un nouveau, je manque de bonne volonté. Qu'elle aille se faire foutre. J'ai envie de lui rouler, que j'ai tué quelqu'un, mais ma tête, et si je le ruse, que je recroche. Je me fais couler un bain brûlant et me glisse dedans. Pendant quelques instants, je goûte l'extase. Mais rapidement, le malaise revient. Mon corps s'alourdit. Et tout à coup, je me sens m'enfoncer sous l'eau, malgré moi. Comme si j'allais me noyer. Cette éventualité me charme brièvement, puis je me ressaisis, pris de pranique, et réussis de sortir du bain. Mes mains tremblantes ouvrent un flacon de comprimé. J'en avale trois. Mais elles glissent dans mon lit avec cinq couvertures de laine. Pas possible d'avoir froid comme ça. J'ai froid parce que je n'ai plus d'âme. Elle m'a quitté hier soir dans le garage de Saint-Nazaire, lorsque j'ai tué, lorsque j'ai tué ce jeune, cet innocent, ce pauvre gars qui n'avait rien fait, qui était juste là où m'avait maman. J'aimais un son. Une garasse, il s'agit d'un sanglot, d'un rire ou d'un râle. Non, non, j'ai froid parce qu'il a quelque chose d'immonde en moi, quelque chose d'insupportable. Il a dit chose, mais glace le corps, mais glace le cœur. Il me gênera ainsi tant que je ne l'aurai pas expulsé de moi. Je sais comment me prendre, comment le faire sortir, me lever, m'appeler la police. Seule solution, seul remède contre le cancer qui me ronge. Et je vais le faire, quand j'en aurai à la force, quand mon âme en miette me laisserait un coup répit, je le ferai. Heure de cauchemar, de délire, et tout à coup le téléphone. Mon regard fiévreux se tourne vers le réveil sur mon bureau, 16h20. Déjà, le terre pense donc si vite en enfer. Mon répondeur se déclenche et j'entends la voix de Louis. Je vais finir par quoi que tu me fuis? Qu'est-ce qui est passé pendant que j'étais à New York et que tu es devenu adepte du yoga? À moins que t'aies rencontré une fille, si c'est le cas, peux-tu arrêter de le baiser, ne serait-ce que cinq minutes pour m'appeler et tout raconter? Ciao! Lui, oui, mais pourquoi pas? N'est-ce pas le seul semblant d'espoir qui me reste? Je me lève, sors de mes draps. L'air ambiant me mord de mille d'ingénie, j'ai mis. J'ai le petit tube jusqu'au téléphone. Mes doigts tremblent tellement que pour me composer, je dois m'y reprendre trois fois. À mon connaissant, Louis s'inquiète. Je lui dis que je suis malade. Qu'est-ce que t'as? Rien de grave. Écoute, Louis, je voudrais qu'on se parle quand j'irai mieux. Disons, demain, ou... C'est à quoi une autre idée se ferait un chemin jusqu'à mon cerveau embouillis. Je lui demande si je travaille vendredi après-midi. Non, seulement vendredi soir. Parfait. Tu vas descendre à Drummondville avec moi, d'accord? Superfait. Il me demande pourquoi je m'assois à bout de force et lui explique péniblement que je dois lui parler quelque chose d'important. D'accord, il veut bien, mais pourquoi aller au cégep avec moi? Pourquoi ne pas se voir demain soir? Louis, t'es mon ami ou quoi? Que je l'âge dans un souffle. Je te demande de venir avec moi à Drummondville vendredi. Je t'expliquerai. Là, je suis trop malade. Trop, trop malade pour... Je me tais à bout. Louis féminin par accepté. Parplexe. Euh, tu veux pas que j'aille faire un tour tout de suite? Propose-tu? T'as vraiment l'air de... Je le remercie. Il lui dit que je passerais le chercher vendredi vers midi. Puis il raccroche. Retourne dans mon lit. Je suis mort mal à trembler. Mais je sais que maintenant, peu à peu, l'entité froide et glaciale va fondre, va s'évaporer jusqu'à disparaître. Pour ainsi céder la place à la résignation et à la misère. Tout, 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 tout. Prenez partie. Euh, durant la nuit suivante, je n'adore pas non plus, hanté par les mille images de jour dernier. Alex, les deux garagistes morts, la femme étranglée, le jeune torturé par mes mains. Et lorsque je réussissais à y repousser, ce sont des images de futur qui me gardent les yeux ouverts. À dix heures du matin, par contre, je me sens plus fiévreux ni malade. Je vais prendre une douche. Ma bille réalise que je n'ai pas mangé depuis 36 heures. Je sors. Il ne reste pas qu'une trace de neige dehors, mais le froid glacial m'a fait du bien. Il me secoue l'immense satélique qui engourdit mon corps. Au restaurant, je mange comme un condamné et avale son dernier repas. Je marche jusqu'à l'avenir Rosemont. J'entre dans le premier bar que je vois. Il y a peu de clients, surtout des hommes dans la cinquantaine. Le barman semble surpris me voir. Je commande une bière. Le barman tente de jaser un peu. Il me dit que l'hiver commence tôt ou qu'on annonce une grosse tempête pour demain soir et qu'une saison de ski doit être bonne. Je le regarde sur un mot. Je bois six bières durant toute l'après-midi. Je reste assis au bar sans parler ni rien faire. À l'heure du souper, je vais manger dans un McDonald's puis retourne dans un autre bar, plus in, où la clientèle est davantage de mon or. Je m'assois au comptoir et bois trois autres bières à une heure. Une fille pas vilaine du tout vient me parler, me drague doucement. Je suis soué et finit par lui marmonner en le prenant par la taille. Je te laisse à ça et moi, tu te referes attention. Elle rit et je limite. On se raconte n'importe quoi. Je la caresse avec une audace que je ne connais pas, mais elle se laisse faire. Va 21h, très allumée. Elle m'harmonne quand on a peu plus. Elle veut qu'on aille chez elle tout de suite. Dans un appartement, on se déshabille sans perdre de temps. Et deux minutes après, je suis sur elle en train d'être chevauchée alors que je délire, presque de fatigue. Elle gémit, pouce des cris, se caresse les seins. Bref, j'ai eu le grand jeu. Normalement, cela aurait dû me faire perdre la tête de désir, mais je ne sens aucune excitation sexuelle. Pourtant, je veux la baiser. Je veux faire quelque chose de vrai, de vivant, de normal et de sain. Avant de... Avant de... T'aimes ça ? Me demande-t-elle entre ses deux gémissements. Et toi, t'aimes ça ? Elle recoule des... Oui, oui ! Un scambrant de plus belle. T'aimes ça se faire baiser par un assassin ? Elle rigole, mais pas moi. Je lui... Attends... Je lui... Agrippe le bassin à deux mains et la soulève légèrement sans caresser mon va-et-vient. T'aimes ça te faire fourrer par une queue de tueur ? Ries-moi, elle m'a demandé même d'arrêter ça, à me lancer un coup d'œil contrarié. Mais je me penche tout près d'elle, les marmonnes. T'aimes ça, oui ou non ? Elle a le choix de boss. Non, elle n'aime plus ça du tout. Elle me dit même que c'est assez, mais moi, je redouble de vigueur. Mes mouvements deviennent brutaux. Tu sais quoi ? Tu es quelqu'un ! Arrête, je te dis. Tu sais c'est quoi ? Arrête ! Elle me repousse prit tellement. Elle se lève au sauce quand je t'encore avec son subisier. Elle pleure nue, doucement. Elle est perdue. Moi, sur le lit, je me frotte le visage. Je viens être ben écoeuré. Je me lève, babille, tandis que la fille me traite de malade. Je sors sur un mot. Dehors, je marche rapidement vers chez moi. Les mains dans les poches. C'est sûrement ma première baisse avant 20 ans. Vif succès. Je ricane. Un ricanement plus froid encore que la noirceur de cette nuit sans étoile. Je suis tellement fatigué que l'envie de me coucher là sur le trottoir m'apparaît plus confortable des solutions. Quand je rentre enfin chez moi, il y a de la glace sur mes joues. J'ai dû pleurer, ça m'en rende compte. J'ai à peine la force d'enlever mon manteau avant de me jeter sur mon lit. Je m'endors avant d'atteindre le matelas. Tout, tout, tout. Prochaine section. Alex et moi. Tous deux enfants. Sommes debout devant le grand rocher plat. Sur ce lit, se trouve mon vélo. À l'envers. Et du sang coule du dérailleur. Il y en a trop pour que ce soit du sang couleuve. Même de grenouilles, d'hamsters. Au loin entre les arbres, un petit bonhomme se sauve un hurlant de douleur. Et moi, je l'appelle avec affolement. « Eric, Eric, reviens ici ! » « Eric ? » Je ne me souviens d'aucun Eric. Tout à coup, je sens ainsi d'hurler. La silhouette devient floue. Puis il se volatilise comme une brume dans le vent. Et les arbres se mettent à essiliser singulièrement. La voix d'Alex derrière moi murmure. Il va prévenir ses parents. Puis les nôtres. Je me tourne vers lui. Alex s'éloigne vers les arbres. Mais ses pieds ne bougent pas. Comme s'il flottait. Son regard intense est fixé sur moi. Mais devient de moins en moins précis. Se délue. Quelque chose me dit que je l'aurai gardé derrière moi. Vers la pierre plate. Vers les arbres surtout. À l'orée de la petite larrière. Mais je ne retourne pas. Le jeu est fini, Étienne. Fait Alex s'en remuer et élève. De toute façon, je déménage bientôt à Saint-Eugène. Autour. Le décor change. Je pâlie. Comme si le temps se ternissait à toute vitesse. Peut-être qu'on va se revoir un jour. Son doigt sur son front. Puis sur le mien. Mes doigts que je ne sens plus. Il m'a souri de ses dents tordues. De toute façon, on a eu du fun ensemble. T'as raison. Au moins, ça a valu la peine. Hommage que je prononce ces mots. Un homme surgit derrière le grand buisson. C'est mon père. Étrangement tangible au milieu de ce décor maintenant noir et blanc. Il me dévisage furieux et lance. Te voilà. Qu'est-ce que tu? Mais il voit soudain que j'ai quelque chose derrière moi vers le rocher plein, vers les arbres. Et il se tait. Abasourdi. La nuit tombe d'un seul coup. Comme si une main de colosse venait courir le soleil et l'abrouiller. Seigneur. Marmonne mon père. Alors, à mon tour, je commence à tourner la tête. Pour regarder, pour voir, mais me réveiller avant. Le jour élevé depuis longtemps. Couché sur le dos. Je scrute la plafond. Voilà. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui que je vais faire ce que j'aurais dû faire dès le départ. Sauf que maintenant, il est trop tard pour moi. Je n'ai envie ni de pleurer, ni roulé, ni rien. À tristesse à moi, étrangement douce. Comme si la résignation était un soulagement. Une libération. Le téléphone sonne. Je ne réponds pas. Sur la rondeur, je reconnais la voix de la secrétaire de cégep qui froide moi. Froidement, constate que je n'étais pas là ce matin. Qu'une trentaine d'étudiants ont entendu pour rien. Et que la direction voudrait bien savoir ce que s'est passé. Je te prie évidemment à pas à peine de rappeler. Je me lève. Je suis fouille dans mon placard. Là où je range toutes mes vieilles choses. Et finis par trouver le mini-magnétophone. Dont je me suis asservi durant mes cours universitaires. Je lui mets des pneus neuves à l'intérieur. Vérifie s'il fonctionne. Tout est ok. Il est 10h20. Tout, tout, tout. Prochaine section. Après être montré dans ma voiture, à midi moyen du 5. Lou, il m'a tout de suite dévisagé comme si quelque chose n'allait pas. Merde, t'as vraiment pas l'air en forme toi. T'es sûr que t'as mieux? Je souris. Elle rassure. Puis on démarre. Elle redemande le but de ce petit voyage. Mais je lui précise qu'elle sera seulement lorsque nous serons à destination. Il rigole. Elle a finalement pris le parti de s'amuser. On dirait qu'au chum qui veut faire une surprise à sa blonde, on est-tu rendu un vieux couple, mon Étienne? Je réussis à sourire. Sur l'autoroute 20, les nuages n'ont jamais été si bas. Des nuages lourds et noirs comme si on était déjà à la fin de l'après-midi. Louis se souvient que normalement j'enseigne le matin. Je lui explique et j'ai pris congé à la fin de lui parler. « Ouais, ça va être grave pour être vrai. » Il sourit encore. Pourtant, je le laisse intriguer. En cours de route, il me parle de son voyage à New York. Je l'entends, me sent à mal écouter, me sent à flotter doucement au milieu de cette douce résignation qui m'habite depuis mon réveil. Au bout d'une quarantaine de minutes, comme si je ne répond que par des monoslaves et d'un air absent, Louis finit par soupirer. « T'as pas l'air de m'écouter, toi. » « Pas vraiment, non. » « Je ne veux pas lui mentir. » « Plus de mensonges, plus de fuites, plus d'hypocrise. » « Assez. » Louis feront ses sourcils, comprenant enfin que cette rencontre ne sera pas très distréante. « Étienne, qu'est-ce qui se passe ? » Nous dépensons un sorti de s'en valait rien. Je lui ai pris de patienter encore un peu. Il m'a demandé si c'est grave. » Je lui ai dit oui. Il insiste, mais je le répète seulement dans les patients. « Cris, cet ciel, je ne t'ai jamais vu de même. Comprends-tu ça ? » Dans dix minutes, Louis, même pas. Le silence tombe, à l'exception de la radio qui joue en sourdine. Du coin de l'œil, je vois mon ami secouer la tête. Boudreur, mais aussi inquiet. Louis, mon grand, mon meilleur ami. Quel choc, quelle décession il va avoir. Enfin, je prends la sortie de Saint-Nazaire. Interloqué, mon passager me demande « qu'est-ce qu'on va foutre là ? » Je ne réponds rien, mais la résignation en moi devient plus acérée, plus pointue. Confeu clientant, je tourne sur le rang désert. Louis saisit soudain mon volant et je dois m'arrêter. « Si ça va faire le tien, il y a une limite. Dis-moi qu'est-ce qu'il se passe. » Je me tourne vers lui. « Toutes les demandes que je t'ai faites depuis qu'on se connaisse, celle-là est plus importante. Je te supplie d'entendre encore deux minutes. Peux-tu faire ça pour moi ? » Mon expression doit être assez résolue, car elle lâche le vôtre main et recule le volant. Il recule même légèrement la tête, impressionné. Nous repartons. Deux minutes plus tard, je rentre dans la cour du garage. Louis ne dit rien. Je sors de la voiture et mon ami, il m'imite, regardant d'un air perplexe des carcasses de la voiture tout autour. Le vent est fort et glacial. Je traverse mon manteau et me mord la chair. Je marche jusqu'à la porte du garage. Elle est toujours débarrée. Personne n'est donc venu depuis mardi. À l'intérieur, la lumière est toujours allumée. Je fais quelque paille et m'arrête au milieu de la salle. J'entends Louis me suivre et s'arrêter et dit. « Il n'y a personne, on dirait. » Je ferme les yeux. Je ne me tourne pas vers lui, pas tout de suite, comme si je serais pour ça jusqu'à l'ultime limite en ce moment. Ce point de non-retour. « Qu'est-ce qu'on fait ici, Tétienne ? » Il va exploser de colère d'une seconde à l'autre. Alors, j'ouvre les yeux et me retourne en poussant une longue expiration. À trois mètres de moi, il me dévisage avec agacement et inquiétude. J'ouvre la bouche et lui raconte tout. Depuis le début, ça n'a rien caché, ça n'a rien atténué. C'est ainsi de minimiser mes actes, ma responsabilité. Je livre les faits, tout simplement avec un calme dont je ne serais jamais cru capable. Elle a commencé par rire, puis m'a dit d'arrêter, de déconner. Puis ça a été à stupéfaction, le déni et lentement, très lentement, l'effroi. Plusieurs fois, il a essayé de m'interrompre en l'ensemble. « Voyons, on aurait de me niaiser. » « C'est une farce, ça ? » Ma maman, je me suis fâché, j'ai crié « Laisse-moi finir, calvaire ! » À partir de là, elle n'a plus rien dit. J'ai repris aussitôt mon calme et terminé mon histoire. Au bout d'une quinzaine de minutes, je me tais enfin. Légèrement avouté, elle me dévisage intensément, puis la confusion de son visage est telle que j'en ai pitié. Parmi toutes les émotions qui se bousculent en lui, la colère prend le dessus à un bref moment, en me tendant un doigt tremblant vers moi et le murmure d'un air réellement menaçant. « Étienne, si tu as été une farce, t'arrête tout de suite, sinon je te casse la gueule. » Je te jure que c'est vrai, tout est vrai. Je te le jure sur mes parents, sur notre amitié, sur tout l'amour que j'épreuve pour Manon. Je sens l'heure que tu s'écroules en lui. Son corps, je sens elle et je vois chercher quelque chose d'un œil à gare, sûrement une chaise pour me s'asseoir. Ne trouvant rien, il se met à marcher, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, tournant presque sur lui-même, on remonte en sensé ses petites lumines trondes sur le nez. De nouveau, je m'en veux de bouleverser en sain sa vie, ses convictions. Elle s'arrête enfin. J'ai remarqué que, consciemment ou non, il s'est éloigné de moi, sans m'en regarder. J'ai l'impression qu'elle ne m'en regardera plus jamais. Elle parle avec difficulté, comme si elle employait une langue qu'elle maîtrise à mal. « Étienne, tu viens de dire que tu es quelqu'un que... » Voyons donc, comment est-ce que... Il aimait le plus pathétique, le plus triste des rigadements que j'ai jamais entendu. L'enlève ses lunettes, les nettoie à mal à la droite de moi. « Je ne peux pas y croire si bon, je ne suis pas ici en ce moment, ce n'est pas possible, ce n'est pas... » Il s'était incapable de continuer, au bout de cohérence. Pour la première fois, je me justifie. « Je n'avais pas le choix, je t'ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas parler. » Je ne termine pas non plus. Comment continuer d'ailleurs? Nous sommes au point où les mots n'ont plus de sens. Tombe dans l'insignifiance. L'écroulement absorbe tout. Pourtant, il faut que j'aille au bout. Je prends une grande respiration et réussis à poursuivre. Si je t'avais tout dit à Montréal hier soir, tu n'aurais jamais voulu venir ici avec moi. Mais il fallait que tu viennes. Parce que je veux que tu le vois, Louis. Que tu l'entendes raconter lui-même ce qu'il sache. Il me regarde enfin, déconcentré, effrayé. Mais il me regarde quand même. Et cela me donne tout à coup une bouffée d'espoir. Si on l'arrête tout de suite, il va nier sa responsabilité. Il va dire que j'ai décidé autant que lui dans tout ça. Mais c'est faux. Il faut que tu en sois sûr, que la police en sois sûre. Alors pour ça, tu vas te cacher quelque part dans le garage. Et moi, je vais le faire parler. Il va penser qu'on est juste tous les deux. Il ne fera pas attention à ses paroles. Je vais m'arranger pour qu'il avoue tout. Tu vas être mon témoin, tu comprends? Tu vas voir que le monstre, c'est lui. Tu vas voir qu'il l'a manipulé. Ce ne sera pas ce que j'ai fait, c'est vrai, mais... Je me passe une main dans les cheveux, puis termine dans un murmure. Ça va peut-être m'aider un peu au procès. Lui, il met des visages en fait silence. Comme s'il regardait quelque chose qu'il ne comprend pas. Une abréation qu'il dépasse. Moi-même, je ne reconnais plus mon ami, mais l'est-il encore. J'avance un peu vers lui. Tu vas te cacher, je vais m'arranger pour qu'il parle. Il est hors des questions que je fasse ça. Non, c'est l'heure reculant. Ce geste me blesse profondément. Le furtif espoir que j'aille ressenti par lui dangereusement. Je ne peux pas faire ça. Tu avoues que tu as été mêlé à quatre meurtres. Que tu es même le... Il grimace, incroyable. L'auteur d'un, deux. Tu veux que... Tu veux que... Un geste violent de la mère commence à marcher sans but. Je ne peux pas. Je ne devrais même pas être si calé. Je suis un flic, moi. Tu sais très bien ce que je dois faire. M'amener au poste directement, je le sais. Tu ferais ça avec n'importe qui d'autre. Dans ce cas particulier, Louis. Ceci est la procédure normale. Même avec moi. Elle cesse de marcher. Nos regards fusionnent à un bon moment. L'immense... L'incommensurable décession que j'ai dans ses yeux me tue. C'est justement ça le problème, marmonne-t-il. C'est qui ça, toi ? Je ne sais plus. C'est pire que je le croyais. Pourtant, ce n'est que le commencement. Car plus tard, ce seront les inspecteurs et surtout... Surtout mes parents. Comment vais-je survivre, mon Dieu ? Si la déception de Gilles-Louis m'anéantit, quel effet aura sur moi le total désespoir dans ceux de papa et de maman ? J'ai soudain l'envie de me laisser tomber sur le sol et de ne plus en bouger, puis jamais. Louis passe un affreux sourire. Le regarde autour de lui et son regard tombe sur le treuil avec ses deux chaînes. Il blémit en une seconde. « Est-ce que c'est avec ça que tu as ? » Il n'achève pas sa phrase. J'hésite à répondre. Assumer. Assumer jusqu'au bout. Oui. Il fixe encore un moment l'appareil fasciné. « Et l'écart ? » demande-t-il sans quitter le treuil des yeux. Il est plus cohérent, plus calme, même si je sens encore sa profonde détresse. Je lui explique que je n'en sais rien. Alex a expliqué qu'il faisait avec eux la même chose qu'il faisait au coulève avant les avoir torturés. Après avoir les avoir torturés, désolé. Mais je n'en garde aucun souvenir, justement. Silence. Louis se gratte le front avec une telle fureur qu'il se la serre presque la peau. Jette un oeil à ma montre. 13h03. Il me reste un peu de temps pour convaincre Louis. J'esquise un pas vers lui, puis il m'arrête. Il n'aimera peut-être pas. Écoute, Louis. Il va falloir que j'aille le chercher très bientôt si tu acceptes de m'aider. Il demeure silencieux. Le regard rivait à ses pieds. Je devine l'indescriptible dilemme qui doit le déchirer. Mais son silence est déjà plus consilent que ses protestations intérieures. Il m'incite à persister. Regarde, il y a une trappe au plafond. Tu pourrais te cacher là? Je sors mon petit magnétophone dessous de mon manteau et le temps vers lui. Tu pourrais enregistrer la conversation? Ça pourrait m'aider à l'inculper, lui, encore plus. Il regarde le magnétophone un moment. Cette fois, j'ose marcher vers lui. Il n'a aucun geste. Louis, je t'en prie, fais-le pour moi, pour les amis qu'on a été, pour... Je veux dire, pour les amis que nous sommes, mais je n'ose pas. Louis demeure dans cette position, la tête penchée par fin de l'immobile. Pendant si longtemps que je me demande si il n'a pas perdu conscience debout, mais je l'entends enfin souffler à contre-coeur. Comment est-ce que je peux monter là-haut? Cette fois, je ne peux m'empêcher de lui mettre la main sur l'épaule alors que j'aurais voulu me jeter à ses pieds et pleurer toutes les larmes dans mon corps. La voix brisée, je me contente de brédouiller. Merci, elle m'enfin les yeux. Jurer qu'elle était aussi malheureux que moi. Je le fais que... Parce que d'une certaine façon, je pense que j'y crois pas encore. Juche la tête et la jute. Et si ça peut t'aider un peu, eh bien, tant mieux. Au moment où il dit ses mots, une brève lueur passe dans son regard. Une lueur appartenant au Louis que je connais, mon ami de toujours. Une lueur fugace, brève, mais qui m'enchauffe le cœur. J'essaie de sourire, mais je crois que le résultat ressemble davantage à une grimace. On est trop loin d'escabeau. Je monte et eau sans sculpter la trappe. À l'intérieur, un vieux grenier poussiéreux et vide. Devant un demi-mètre de haut, pauvrement éclairé par une minuscule lucarne. Je dessins et explique à Louis qu'il n'aura qu'à se coucher et attendre. En laissant la trappe s'entrouverte, je lui tend le magnétophone et le considère avec scepticisme. Je ne pense pas que ça puisse servir de preuve dans un tribunal, Étienne. C'est la première fois qu'elle prononce mon nom et que j'ai tout raconté. Je ressens de nouveau un semblement d'espoir. On peut quand même essayer. Elle soupire et prend le magnétophone. T'enregistre notre conversation et quand tu considères que t'en as assez, t'en interviens et tu l'arrêtes. Enfin, tu nous arrêtes. Nous arrêtes avec quoi? Je suis en civil. Je n'ai aucune arme contre toi, Alex. Non, je n'interviendrai pas. C'est trop risqué. Il voit que l'aurait d'avaler tout ce que tu veux qu'il dise. Tu déclores que tu ne veux plus le voir, que je ne sais pas. En tout cas, tu t'arranges pour qu'il s'en aille. Ensuite, toi et moi, on appelle la valise de Drummondville. Ils vont venir t'arrêter. Il défile tout ça d'une voix inégale. Assuré, il cite un moment. Il me regarde intensement et ajoute une voix grave. Et à partir de ça, ça va débouler Étienne. Ça va débouler vite en crise. Je te préviens. Je reste silencieux. Il monte l'escabeau, très lentement, puis il séhisse dans le grenier. Son corps disparaît un moment, puis son visage revient par l'ouverture de la trappe. Juge-moi pas trop savamment, Louis. D'y jeter un dent avec pathétisme. Attends de le voir, de l'entendre, attends de voir quel monstre il est. Ça peut être comprendre après. Elle ne le réplique plus, mais je crois percevoir un très léger hochement de tête, puis son visage se retire. Je vais replacer l'escabeau à sa place. Au moment de sortir, je jette un dernier coup d'œil vers le grenier, espérant voir Louis une dernière fois, mais la trappe est presque entièrement refermée, à me laissant paraître qu'une mince ouverture. J'imagine mon ami couché sur le dos, seul dans ce grenier, abroyé du noir, essayer de comprendre, et je sors en vitesse. Dehors, il fait moins froid que tout à l'heure, mais les nuages sont encore plus noirs. Dans ma voiture, je constate qu'il est 13h10. Dans quelques minutes, Alex arrivera sur l'autoroute, direction Montréal. Je t'enlure de passer Saint-Eugène, prendre la prochaine sortie, revenir sur mes pas. Cinq minutes après, je suis sur l'autoroute. J'avais eu de roulade tout à l'heure, mais ça serait trop bête et surtout trop ironique de se faire arrêter par la police maintenant, surtout pour excès de vitesse. Trois minutes plus tard, je passe devant la sortie de Saint-Eugène. Je regarde rapidement ma gauche, vers la voie et au sens inverse, je reconnais Alex. Déjà, on passe sur l'accotement. Son pouce n'est pas levé. Tandis que la prochaine sortie approche, je me dis soudain que je pourrais fuir, rouler jusqu'aux États-Unis, ne jamais revenir ici. Et il est oublié, amis parents recommencent à zéro, vivent cachés dans la peur constante qu'on m'arrête. Cette seule pensée, une immense fatigue, ça bat sur moi et je prends la sortie. Ma voiture refait le trajet au sens inverse jusqu'à ce que je m'aperçois la sortie de Saint-Eugène et Alex immobile, les mains dans les poches de son anorak rouge. je m'arrête et le regarde approcher à mon rétroviseur. De nouveau, cette douche est réconfortante, tristesse, cette rassurante résignation. Il m'a aussi une poignée de nervosité. Il faut que je serre. Il monte, remplace sa tuque, replace sa tuque sur sa tête et soupire en soupirant d'aise. On va voir toute une tempête, j'ai l'impression. Je garde le silence. Il me regarde enfin, souriant. Quand le premier jour, je l'ai fait monter, ce jour que je maudirais jusqu'à la fin de ma vie finie. Tu n'es pas surpris que je sois au rendez-vous? Que je demande enfin. Son sourire devient narquois, son regard plus sombre. Non. Maintenant, tu ne peux pas revenir les flics. T'es aussi impliqué que moi. Ses lèvres se retroussent. Les broches brillent un moment. T'as joué, toi aussi. Juche la tête puis retourne sur la route. Dans ma tête, tout va très vite. Il faut que j'aille l'air un peu nerveux. Je ne devrais pas avoir trop de difficultés à y parvenir. Je t'ai fait monter parce qu'il faut qu'on se parle, Alex. Évidemment, avec toi, il faut toujours parler. Parler, parler, parler. Je ne réagis pas à ses parents qui me relancent. C'est ça qu'il fait d'une voix basse, insupportable, siripeuse. Vas-y, parle-moi. Dis-moi ce que t'as ressenti après avoir tué ce jeune l'autre jour. La nez que t'as paillis ça et que tu aies appris plaisir. La nausée m'envahit. Je serre le volant avec force prise en dessous de la vie de rouler ou d'ouvrir la porte ou de la repousser à l'extérieur en espérant qu'un dix roues lui passe dans le dos. Il broua tous les os du corps. Après avoir pris deux ou trois grandes aspirations intérieures, j'ai réussi à dire d'une voix égale. Je ne veux pas parler dans l'auto. Au garage, du coin de l'œil, je le devine abasourdie. Tu me demandes toi d'aller au garage? Je veux-tu comprendre Alex? Je veux me souvenir de tout, aller jusqu'au bout et je pense que le meilleur endroit pour ça, c'est le garage. Je me trompe? Je tourne la tête vers lui. Une expression de profonde fierté couvre son usage comme un entraîneur qui verra enfin le progrès de son poulain. Il répond doucement non, tu ne te trompes pas. Nous nous tiendrons un moment. Je sens mon cœur battre à tout rompre et pour avoir l'air naturel, je dis. Si c'est pour te mettre en retard à ton travail, je peux aller te voir plus tard et je me tais à me traiter un imbécile. J'en mets trop. Je risque de me fourrer un doigt dans l'œil jusqu'au coude, mais je me suis rassuré d'entendre Alex me répondre. Je te l'ai dit l'autre jour à mon oncle. Je peux me permettre d'arriver en retard. D'ailleurs, sa voix s'atteinte d'une sombre complicité, ce ne sera pas la première fois. Nouveau silence et avec soulagement, je vois enfin la sortie de Saint-Nazaire. Une fois dans la cour du garage, je mets un certain temps à atteindre mon moteur pour être sûr que Louis à l'intérieur l'a bien tendu. Je sors et marche dans l'abattement, la démarche un peu raide comme un vieux comédien qui essaie de se souvenir de ses déplacements. Sur la route, une voiture passe à toute vitesse, mais je ne tourne même pas la tête pour regarder. Que nous attirions l'attention au nom n'a plus d'importance maintenant. Quand je ouvre la porte, Alex derrière moi me lance. « Tu n'as pas barré la porte la dernière fois? » Pas très prudent ça. Il dit ça dans un ton mon cœur, détaché. Moi, j'ai l'impression que tous les battements de mon cœur résonnent dans toute la campagne environnante, jusqu'au tréfonds dans la forêt derrière le garage. Nous avançons dans la salle. Je regarde rapidement vers le plafond. La trappe est entreouverte. J'imagine Louis à l'affût mettant en marche le magnétophone. Je m'arrête et me retourne. Alex continue de marcher, me dépasse, se regarde autour de lui comme un propriétaire heureux de retrouver sa maison. Il corde jeune, Alex, que je lance tout à coup. « Comme les autres! » répond-il avec détachement sans cesser de déambuler, les mains dans les poches. « Comme les coulèves! » Il s'approche du treuil, l'examine un moment dans l'air amusé. La nausée m'engourdit la bouche. Je perçois un bruit en haut et elle lève la tête. La trappe s'ouvre un peu et le visage de Louis apparaît. Affolé, j'ai un livre de se cacher. Louis semble insister à une drôle d'expression de son visage comme si il ne comprenait pas. Enfin, la trappe revient à sa position initiale. Alex, il me tourne à dos, il n'a rien vu. « Allons, plus de temps à perdre. Il faut qu'on parle. » Alex s'arrête, il se retourne, il détache son manteau en laissatut qu'il amène dans ses poches. Décontracté. « On est ici pour ça, non? » Il est juste sec, je me suis sur les lèvres, me demandant nerveusement comme un député. Je me lance enfin la voix un peu survoltée. « Toute cette histoire est allée trop vite. Je me suis amorcé dans une suite d'événements incontrôlables. J'ai fait des choses dont je n'aurais jamais fait en temps normal. Pour commencer, je t'amène ici et tu tues deux garagistes sans que je sache. Ensuite, on revient pour s'expliquer mais tu assassines à mon insu une troisième personne, une femme. Finalement, tu me mets dans une situation tellement horrible, tu me manipules avec de manière c'est diabolique que je me vois obligé de... J'alive ma salive. de tuer quelqu'un à mon tour. C'est trop, Alex. Trop! Je me rends compte que c'est illaïus et un peu grotesque et manque complètement de naturel. D'ailleurs, Alex lui-même toujours les mains dans les poches affiche un air médusé. Tant pis, il est aussi mieux aller dans cette voie jusqu'au bout. C'est ça qui est arrivé à Alex? Et l'os l'épaule en ricanement. Très grossièrement résumé, oui. Intérieurement, je hurle de joie. Malgré la nuance qu'il apporte, il vient d'avouer son application. Mais tu veux te donner bonne conscience? C'est à nous, mardi soir. C'est toi qui l'as attaqué. Pis c'est toi qui est venu me chercher pour avoir de l'aide. Au fond, c'est ça que tu voulais. Ça recommençait à jouer avec moi, n'est-ce pas? Tu arrêtes avec ça, avec ça, que je le coupe et cassé. Je ne voulais pas jouer, comme tu dis. Je n'ai jamais voulu jouer. J'ai paniqué. J'ai commis une bêtise. C'est tout. C'est ma faute. C'est vrai. Et je ne nie pas ma responsabilité. Je l'assume. J'articule ces derniers mois avec force pour être certain que l'enregistreuse de Louis les capte. Mais le volume de ma voix doit être anormalement élevé. Car Alex me dévisage comme si j'avais perdu la raison. Je baisse donc un peu le ton pour continuer, fébrile. M'avoue que tu es arrivé par ta faute. C'est celui qui m'a entraîné dans ce crochement. J'étais faible et lâche. C'est vrai. Mais tout est arrivé à cause de toi. T'as tué trois personnes et tu m'as poussé moi-même au meurtre. Avoue. Je suis ridicule. J'en suis conscient. Louis doit être découragé par mon comportement. Mais j'en suis trop énervé pour être nuancé, pour être subtil. Puis fuck, je ne suis pas policier moi. Je fais ce que je peux. Alex a carqué les yeux cette fois complètement déconcentré. Il écarte les bras de son corps, les mains ouvertes et il rétorte. Mais qu'est-ce qui te prend de te défendre de même? On dirait que tu veux te convaincre ou quoi? Ou me convaincre, moi? Et tout à coup, je te fais une élimination à lui. Et plus les yeux me fouillent l'âme de son regard soudain ardent. Je me tais pétrifié d'effroi. Ça y est, j'ai tout gâché? Alex a m'a regardé autour de lui avec méfiance puis il marche rapidement vers la salle d'abande et qu'il ouvre brutalement. Il fait rapidement le tour du garage, fouille dans les coins derrière la vieille voiture à demi démontée. Moi, je n'ose pas bouger. Je respire à peine. Se le découvre Louis, qu'est-ce qu'il va se passer? Il m'a belle au milieu de la pièce et il continue à regarder partout insatisfait. Tout à coup, il lève les yeux et voit la trappe entreouverte. Sur le qui-vive, prêt à l'attaque, Alex m'a regardé enfin. Une colère incandescente, doublée d'une étrange et réelle déception, déforme son usage sous l'emblème. Et alors que je me prépare à me défendre, il tourne les talons, cours vers la sortie, sa lance d'or par la porte ouverte. Je le vois courir vers la route. Les poumons se remettent enfin à marcher, la voie cassée, je crée Louis qui peut descendre. Kalex s'est sauvé. Tout en parlant, je vais chercher le scabou et la place sous la trappe. Pendant de longues secondes, il ne se passe rien. Comme si Louis s'était volatilisé et inquiet, j'appelle une seconde fois. Enfin, la trappe s'ouvre. Les jambes de mon amie paraissent et très lentement, elle descend, se retrouve devant moi. Elle a l'air sonné comme un boxeur qui vient de subir un chaos. Penché par en avant, les mains sur les genoux, les genoux de travers. Elle regarde le sol en prenant une grande respiration. « Toi, t'as entendu, hein, Louis? Tu l'as vu, tu as tout enregistré, n'est-ce pas? » Elle lève la tête vers moi et replace l'une de son regard confus rempli autant de compassion que d'horreur. « Oui, marmonne-t-il, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. » Je me tais, cela j'ai triste. Il a maintenant la preuve que tout est vrai, la preuve qu'Alex est un monstre, mais la preuve aussi que j'ai vraiment tué quelqu'un. Et tout cela le bouleverse, le remue au point qu'il ne sait plus comment me considérer comme une victime ou comme un tueur. Et moi, je me considère comme un peu des deux, peut-être. « Louis, est-ce que tu as m'a aidé? » Son visage devient grave. Il s'en redresse complètement. Dans son regard, je vois toujours ce mélange de concentrant, de pitié, de répulsion. Je vais faire ce que je peux, Étienne, je te le jure. Tandis que je renverse la tête pour pousser un long soupir, mon ami marche vers le bureau car nous en sommes à l'étape suivante. Il va appeler la police. Je le préviens que maintenant la ligne du téléphone doit être coupée. Il prend le téléphone, me fait signe qu'il fonctionne et commence à composer. Il s'interrompt, me regarde avec une sorte de gêne. Je pense que ce serait mieux que tu sortes pendant que j'appelle. Il est mal à l'aise de préparer mon arrestation à ma présence. Cette attention me touche particulièrement. Mais c'est la preuve qu'encore un peu d'amitié pour moi. Il s'il me demande de sortir parce qu'il sait que je ne me sauverai pas. Malgré tout, il a confiance en moi. J'ai vraiment pris ma décision en amenant Louis ici. Je sors du garage et referme la porte derrière moi. Oh oh. Le vent s'est levé et j'attache mon manteau. Je lève mon visage vers les lourds nuages et l'offre du vent comme s'il pouvait me purifier de la boue des dernières semaines. Je me sens épuisé comme je l'ai rarement été, vidé de toute énergie. Maintenant que j'agis comme je le devais, toute l'adrénaline est disparue, laissant derrière elle un immense vide. Je vais donc dans ma voiture et me laisse tomber sur la banquette en soupirandaise. Un peu de repos. J'en ai besoin car bientôt le vrai chemin de croix avait commencé. Non moins, je parcourais la conscience claire. Je ferme les yeux, je me sens bien, assis ainsi. J'ai glissantement dans cette état si confortable et si fragile qui se situe entre le sommeil et l'éveil. Je me sens ailleurs, désincarné, tout en étant conscient de la banquette près de ma voiture, de cette présence qui passe du près de ma portière. Je sursorte, ouvre les yeux, regarde à l'extérieur, mais il n'y a personne. Tout est calme. La porte du garage est verte. Les ruines de la voiture sont dociles. Je m'enfonce dans mon siège, je m'oblige au calme. Plus rien ne peut arriver maintenant, tout est fini. Je regarde l'heure, 14h. Il est plus tard que je croyais, mais qu'il y a fait que je fixe la porte ouverte. La vache pas fermée tout à l'heure en sortant. Oh mon Dieu. Je sors de la voiture, cours le garage, j'arrache presque à la porte, entre trop vitesse et intérieurement. Je sais que l'est trop tard. Lac, la folie, la démence, la fatalité en plus puissante que moi et que mes affaires. Alex Debout qui tient un vieux morceau de métal dans les mains, un garde-boue de vélo, de rouillé, aux arrêtes tranchantes et tout rougit de sang. Et Louis étendu sur le sol, Louis au visage, c'est la série Citaïadé que je ne reconnais pas. Louis qui baigne dans son propre sang. Louis est mort car ça est arrivé encore une fois. Il y a encore et encore et encore et encore. Quelqu'un hurle et c'est moi. Quelqu'un recule et c'est moi. Quelqu'un qui ajoute les bras comme un pat-pantin fou et c'est moi. Je crois entendre Alex qui me crier. Si tu pensais m'avoir une ruse aussi stupide, tu me connais pourtant mieux que ça, Étienne. C'est taché, je ne peux plus. Je ne peux plus assez de mort, assez de sang de folie. Il dort vite mais il y a encore du sang sur le sol dans le ciel. Vite dans ma voiture, descend dans le capot entier, descend dans mon volant, descend encore partout. J'aime noyer, mourir de tout ça, tu sais sans. Je démars mais je n'entends pas le moteur. J'urle trop partir. Vite marche derrière, descend mon rétrovisor dans la rue, dans le champ, perte de vue, recule toujours, en criant, en criant et en choc, ma voiture, très saut, couvre visage, le sang, la mort, les cadavres et les ténèbres. T'as dit, dans la prochaine section. Je savais que c'est ça qu'elle est arrivée, mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver quand t'invites ton meilleur potestier avec un meurtrier? Ils tombent à une cave. Genre, dès que l'avait invité, j'étais sûr que c'est ça qu'elle est arrivée. Come on! Broie dans le noir, une rumeur qui s'approche se clarifie, une voix, seul jeune, le jeune mort, le jeune que j'ai tué. Ça ne me dérange pas avec vous, Palliol. Palliol. La voix se transforme, quelqu'un d'autre, « Hé, réveille-toi! Hé! » J'ouvre les yeux, mal au crâne, je suis toujours derrière moi-volant. La portière est ouverte à un homme d'une cinquantaine d'années, casquette sur la tête et grosse moustache brune est penchée sur moi, rassurée de me voir vivant. Dehors, une neige, une neige compacte, dense, une nuit pointe le bout de son nez. Avec étonnement, je constate qu'il est 16h. Seigneur, je suis demeuré évanoui dans ma voiture deux heures. Il n'y a pas du char par vôtre qui passe ici, fait le bonhomme. Vraiment, la pire route pour avoir un accident. Rapidement, je comprends ce qui s'est passé. J'ai reculé, trouvé le pneu arrière à glisser dans le fossé. Le déséquilibre a propulsé mon usage contre le volant. J'ai du visant sur mon manteau, mon usage. Je touche mon front du loré en grimaçant, mon douce, pourvu que la coupure ne soit pas trop profonde. Je m'en fais le garage de l'autre côté de la route. Louis, mon pauvre Louis. Qu'est-ce que t'es arrivé au juste? Confus, je regarde l'homme. J'ai l'impression qu'elle s'agit d'un extraterrestre. Si tu veux aller au garage de la Fon, ça ne donne rien. Imagine-toi qu'il a été tué une couple de semaines puis allez-vous-en. Hé! Je lui hurle de partir et m'effrayer et m'effrayer et m'effrayer et il s'éloigne en maugréant des imprécations inaudibles. 30 secondes plus tard, son pick-up est déjà loin. Je sors enfin de la voiture. Devant moi, le garage semble m'attendre. Les carcasses de la voiture sont déjà recouvertes d'une fine couche blanche. Je ne veux pas y retourner mais je dois le faire pour Louis et pour mon ami. Pourtant, je sais très bien ce que j'ai trouvé. Un sanglot monte à la gorge. Je m'efforce de l'étouffer puis traverse la rue. Comme prévu, le garage est vide. Aucune trace de lutte, aucune trace de Louis. Évidemment. Évidemment. Mais qu'est-ce que tu as avec le corps que jurent les poings serrés? Je vois alors les lunettes de Louis sur le sol brisé. Je m'assois par terre, les jambes écartées, les menthes, les cuisses, je pleure. Je ne croyais plus pouvoir pleurer mais la réserve de larmes semble-t-il est une citerne aussi immense que la misère humaine. Louis qui m'a fait confiance, Louis qui voulait m'aider, Louis qui est mort par ma faute. Un autre. Tout à coup, je sens sérieusement me tuer à m'enlever la vie. Ça me semble même la meilleure des solutions. Je pense à mes parrains et je rejette cette idée. Je me lève, marche vers le bureau. Je vais appeler la police mais constate que la ligne du téléphone est arrachée. C'est sûrement arrivé pendant là. Louis a eu le temps d'appeler la police manifestement non sinon elle serait ici depuis longtemps. Je me mets en marche vers la porte du garage le pas lourd comme j'avais des souliers de ciment. Un objet rectangulaire attire mon regard sur le sol. Mon petit magnétophone sur moi est tombé du manteau de mon ami. Mon ami mort. Je le ramasse appuie ça touche rewind puis sur play de la paix sur j'ai ma voix. Et tu as vu il t'a enregistré n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a voix misérable de Louis. Oui, m'harmonne-t-il. J'ai tout vu. J'ai tout entendu. J'appuie sur stop et mets l'appareil dans ma poche de témoignage château inutile maintenant. Je suis loin d'en être convaincu. Dehors, la nuit progresse rapidement. Je monte dans ma voiture. Seule la roue droite derrière est dans le ravin pas trop profondément. Avec ma traction devant, je devrais pouvoir sortir de là. Avec l'exercice, la voiture est de retour sur le chemin. Sur le tour de vin, mes forêts claires de plein fouet, les gros flocons de neige qui se précipitent vers moi. La radio joue, mais je m'en rends à peine compte. Je sens couler des larmes sur mon visage, mais je ne pleure pas vraiment. Je vais chez mes parents par la force d'appel à la police. Je vais te raconter mes parents. Ensuite, je vais me coucher et attendre. Quand je me stationne devant leur maison, il fait d'être à la nuit et la voiture de mon père est déjà toute couverte de neige. J'entre dans la maison sans un mot. J'entends la voix de ma mère. Surprise! Mais qui m'ont qu'est-ce que c'est? En me voyant, c'est d'avoir la surprise plein que tout. Mais tu saignes! Mon père apparaît, un livre à la main et sa larme à son tour. Je vais les rassurer. Je leur dis que ce n'est rien de grave. Un petit coup sur la tête, mais ils continuent à se jeter. Brusquement, je les coupe. Écoutez, je suis venu vous dire quelque chose de très, très important. Ma voix tremble légèrement. Mes parents se consultent du regard, comprennent que c'est sérieux. Rien de les tranquilliser. Bon, je fais maman nerveusement. Viens nous dire ça. Pendant que je te soigne, toujours avec mes bottes et mon manteau, je me retrouve dans la cuisine assis sur une chaise. À ma droite, ma mère me lave le visage avec une serviette trempée. Mon père devant moi attend les bras croisés. Les bras croisés, un rien angoissé. Ils attendent que je parle. Pas. Ma. Seigneur, je n'arriverai jamais. J'ai juste envie de me jeter dans leur braille, de leur demander pardon. Pardon d'avoir-tu gâché? Pardon de leur faire autre aval? Je me mordais la lèvre sur le point de pleurer de nouveau et tout à coup, ma mère se tonne. Mais, il n'y a aucune blessure sur ton front, Etienne, ni ailleurs sur ton visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Deviens ça alors. Ma mère rejoint mon père, me dévisage avec un début de panique. Etienne, mon chéri, mais qu'est-ce que c'est passé? Mais, dis quelque chose, elle va nous rendre fous, se énerve mon père. Vous vous rappelez d'Alex Salvaire, mon ami d'enfance? Ça y est, c'est parti. Et quelques mois, déjà, il y a un effet dévastateur sur mes parents. Elle s'est carriquée les yeux comme si je finnais de leur renoncer la pire des aberrations. Mon testement, ils se souviennent de lui. Mon Dieu, comment régera-t-on-t-il quand ils sauront le reste? Enfixant le plancher, je poursuis. Je ne me souvenais pas de lui, évidemment. Mais il y a trois semaines, j'ai fait monter un gars sur le pouce et peu à peu, je me suis souvenu de lui et je me tais à bout comme si je venais de courir les mille mètres. Je lève la tête pour implorer l'oreille, leur compréhension, ils me dévisagent tout à coup comme si je venais de leur transformer en insectes géants. Dans leurs yeux, il a de la peur, oui, carrément. Ma mère m'harmonne un mon Dieu aigu sur le main de la bouche. Mon père, lui, détourne et contemple la plancher, les mains sur les hanches. Aura-t-il déjà tout compris? Ça me semble impossible. Alex m'a dit que mes parents me cachaient des choses. Qu'est-ce qu'il y a que je demande avec l'appréhension? T'es sûr que c'est Alex Salvaille? Demande... Ben, c'est son père, fait qu'il n'a pas une voix de même, tu sais. T'es sûr que c'est Alex Salvaille? Demande alors mon père, toujours de dos, le même que quand il était petit. Gravement, je réponds oui, j'en suis même trop sûr. Ma mère s'approche alors de moi. Elle est prête à pleurer, mais je vois qu'elle s'efforce de rester calme. Et à son regard désespéré, je ressens tout l'amour qu'elle a pour moi. Elle m'apprend par les appels doucement à se pencher marmonne la voix douloureuse. Étienne, Alex Salvaille n'existe pas. Je ne réponds pas, pris au dépourvu. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Je finis par lui dire que je ne comprends pas. Elle va sûrement préciser sa pensée, s'expliquer, mais elle se contente à répéter en détachant chacun des mots. Alex Salvaille n'a jamais existé, mon chéri. Cette fois, je ne peux m'empêcher de secouer la tête avec irritation. Alex m'a donc menti. Mes parents n'ont jamais entendu parler de lui. Écoute-moi, j'ai joué avec lui quand j'avais du temps. C'est un ami imaginant que tu avais inventé Étienne. Elle a revient mon père d'une voix retenue toujours de dos. Mais qu'est-ce qui se prend? Qu'est-ce qui le reprend? Cette discussion prend une tournure surréaliste, parfaitement incongrue. Je suis même sur le point de me fâcher, mais ma mère, toujours en me tenant les appaules, m'explique doucement. Durant tout le temps qu'elle parle, elle essaie de sourire pour me rassurer, pour se rassurer elle-même, pour m'assurer de son amour « Mais quand on a déménagé ici, tu ne connaissais personne, elle n'a fait presque pas d'enfant dans le coin. Tu n'as jamais été capable de supporter la soluté de mon chéri, et alors, je passe un petit ricanement. Voyons, c'est ridicule. Ma mère est toujours sur le point de pleurer et je m'étais impressionnée, tandis qu'elle poursuit. Beaucoup d'enfants des amis imaginaires, évidemment, mais pas comme dans ton cas. C'était... Elle renifle poursuit. Au début de notre premier été ici, tu nous as dit d'avoir rencontré un garçon de ton âge, un certain Alex Salvaille. Tous les jours, t'allais rejoindre dans les bois avec ton vélo que t'aimais tant. Nous, on te croyait, on pensait que... C'est vrai qu'on ne l'avait jamais vu, ton ami. On aurait pu trouver ça bizarre. Tu disais qu'il habitait un peu plus loin. Et... Mais... Pourquoi on aurait eu des doutes? Pourquoi on aurait pensé que... Les larmes coulent. Mon père, toujours de dos, ne bouge pas. Moi, je suis assis, mais je ne sens plus la chaise sur mes fesses. Et je continue d'écouter cette histoire abracadabrante. Toi, t'es... pendant quelques semaines pour suivre ma mère l'avoir cassé. Mais au bout d'un mois, il s'est passé quelque chose. L'après-midi, le père d'Éric Picard est arrivé ici. Foudrage. Éric Picard, c'est un des seuls enfants du quartier. Les six ans, il était déficient mental. Ses parents n'étaient pas très prudents. Il laissait souvent jouer dehors, sans trop de surveillance. Complètement hystérique, M. Picard nous a dit que sa femme est partie à l'urgence avec son fils parce qu'il revenait à la maison pleurant avec la main pleine de sang. Il manquait même un doigt. Éric était retardé, mais il pouvait quand même parler. Il aurait affirmé que c'était toi et qu'il avait amené dans le bois pour lui montrer quelque chose et tu l'aurais, tu l'aurais. T'as rentré sa main dans le derrière de ton baisicle. Coupe alors mon père en le détournant. Tu t'imagines? Il s'approche de moi. Il y a de la colère dans ses yeux. Mais je sais que ce n'est qu'une façade derrière sa rage. Il y a autant de tristesse et de pitié que chez ma mère. Tu l'as obligé à mettre sa main dans le derrière pendant que tu tournais les pédales, que tu changes les vitesses. C'est qu'Éric Picard rencontrait son père en braillant comme un veau. Là, toute maille un de ses doigts il fait un geste rageur. Il fallait que le bonhomme Picard aille rejoindre sa femme à leur jance mais moi, je suis tout de suite pressé dans le bois de recherche. Je t'arrivais pas à croire, pas toi. C'est pas de ton genre de faire de même. Je me suis dit que ça allait être mon nouvel ami. Alex Halvaï, il faut que ça soit de même. Là, je regrettais de ne pas t'avoir rencontré avant. Je te cherchais, je t'appelais, je savais pas comment j'avais fait. J'ai fini par trouver. J'ai vu. J'ai vu, Étienne. J'ai vu. À l'occasion de ses souvenirs, mes yeux s'amplissaient de souffrance. Ma mère pleure doucement. Moi, paralysé, engourdi, lui demande de ne voir rien. Qu'est-ce que t'as vu? Oui. Qu'est-ce qu'il a vu derrière le buisson, derrière la roche plate? Qu'est-ce qu'il a vu? Mon père me regarde tout droit dans les yeux et malgré tout l'amour, toute la tristesse que j'y vois, je comprends qui qu'il m'en veut. Je pense d'un regard de Louis tout à l'heure lorsqu'il vivait. Ton bicycle. L'enfer sur une roche plate. Le sang dessus. Les coulèves. Ils se taillent sous pire. Quoi, les coulèves? J'ai envie de me lever, de la secouer toutes mes forces et de lui hurler. Qu'est-ce qu'elles avaient, les coulèves? Mais je m'en contente de respirer plus rapidement. Mon père en chante presque aussi toi en secouant la tête. Elles étaient toutes clouées dans les arbres. Au moins une centaine, peut-être. La plupart des chiquetés. Toutes accrochées aux branches. Elles pendaient dans le vide comme une terrible guirlande. J'aimerais dit soudain un flash. On pourrait garder les cadavres. Ils tiennent. On pourrait les clouer dans les arbres comme des trophées. Ça ferait comme un immense rideau de coulèves mortes. Ça serait écœurant. Tu ne penses pas? Me traverse l'esprit. Mais je ne peux pas me réfléchir plus longtemps car mon père continue en mettant son tour sur les mains dans les appôles. Mais le pire, le pire, c'est qu'il ne t'arrêtait pas de pointer le vide avec ton doigt. Tu dis effrayé. C'est lui qui m'a tout remontré. C'est lui. Tu tournais vers ça vide et il pleurait. Dis-lui, Alex! Dis-lui! Sur mes appôles, ses mains serraient avec plus de force et je comprenais avec une crédibilité que le spoin pleurait à son tour. Quelque chose je n'aurais jamais cru possible. Mais il n'y avait personne à tienne. J'imitais l'âme en me secouant légèrement. Sûrement sans s'en rendre compte. T'étais seul, comprends-tu? Il n'y avait personne. Il n'y a jamais vu personne. Mon souffle c'est que ça a l'air de plus en plus. C'est pas possible une histoire comme ça. Ça ne tient pas debout. Je vais protester mais je suis incapable de proférer le moindre son comme je suis incapable de bouger. Ça reste qu'à ma main. Mon père lâche enfin mis à pour lui de tourner le regard. Pendant que je te ramenais à la maison, tu continuais de parler à ton ami. Elle lui demandait de te défendre comme s'il nous suivait et tu lui répondais comme s'il te parlait comme si tu l'entendais. Je t'ai crié d'arrêter et qu'il n'y avait personne. Tu continuais et moi je ne je ne croyais plus rien. Je pensais devenir fou. J'entends ma mère s'engloter. Tout bascule autour de moi si ce n'est pas ce qui devait passer. Pas du tout cette histoire est aberrante. Je suis en train de rêver c'est certain. J'entends vaguement ma mère prendre un relais. Elle dit que j'ai vu un psychologue qui expliquait que j'étais une personne incapable de vivre dans la solitude. Que j'avais toujours besoin de quelqu'un. Quitte à l'inventer. Sauf que le psychologue ne comprenait pas pourquoi mon subconscient avait créé un être si cruel. Elle avait donc suggéré que nous débarrassions de tout ça qui se rattachait à cet Alex Alvaille. Et tout à coup j'entends mon père rejeter. On s'est débarrassé de ton bicycle. Je suis allé le vendre loin d'ici un certain Lafon à Saint-Nazaire. Je le connaissais un peu et ramassais les plaintes de ferraille et les donnais des bons prix. Je sens enfin quelque chose dans mon corps mon sang qui glace. Je suis amené avec moi continue mon père qui me regarde toujours le mur pour que tu te rendes compte par toi-même que toute cette partie-là de ta vie était finie. Je suis amené chez Lafon et t'as vu ton bicycle disparaître sur son garage. Je m'attendais que tu pleures ou tu combattes mais tu n'as pas réagi du tout. Mon père a alors un tyritus désagréable avec une ironie amère quand je pense qu'il a été tué lui il y a une couple de semaines. Il s'éloigne de quelques pas les mains sur la tête confus. Une grosse boule douloureuse gonfle mon estomac. Je n'arrive pas toujours à bouger je ne peux pas fixer stupidement ma mère qui m'explique. On s'est rendu compte que t'avais développé une sorte de blocage quand tu ne parlais plus d'Alex ni de tout ça qu'il produisait avant. Ton père et moi nous avons décidé d'entretenir ton blocage de nourrir cette amnésie. La vie a continué. T'as fini par faire quelques amis et comme plus tard tu n'as plus de rien on a inventé cet accident secouportière sur la tête. Ton amnésie t'intriguait de plus en plus. Il a bien fallu inventer une raison. Jette mon père toujours de dos. On ne voulait pas te raconter et te dire la vérité. Pourquoi? Cela a rétonné quoi? On aurait peut-être de lui en parler. Retourque ma mère l'avoir plein de remords. Elle s'essuie les yeux en mordant les lèvres intérieures. Mon père hausse les appaules mais les abralés sera vraiment marcher de long en large. Je réussis enfin à venir à bout de la guimauve qui pétrifie mes lèvres et j'articule péniblement. C'est pas possible. Je l'apprends depuis trois semaines. T'as ma... Tu peux pas l'avoir embarqué, Étienne. C'est écrit sur mon père en se plantant devant moi. Tu peux pas. Il n'existe pas. Courage-tu, il n'existe pas. Ma mère qui pleurniche comme si elle parlait à elle-même. Mon Dieu, ça recommence, ça recommence comme si elle est retrouvée seule après que ma nôtre ait quittée. J'ai eu peur, j'ai eu pensée. Tu n'as jamais pu rester seule. Jamais. Et ce cours que tu donnes au même moment cette histoire d'horreur misère, j'ai dû intervenir. J'aurais dû... J'ai réfléchi un moment. C'est vrai que tu es là et tu es arrivé en même temps. Que tu es coincidé avec mes rêves, avec l'arrivée d'Alex. Je... Je me secoue. Et alors, ça veut rien dire. Et tout à coup, je comprends. Et l'illumination est si puissante qu'elle brise ma paralysie. Vous me mentez que je crie en me levant d'un bond. Vous me racontez n'importe quoi. Voyons, Étienne, bradouille ma mère en blessant une téléaction. Pourquoi on te... Vous savez qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Vous voulez me cacher. Alex me l'a dit que... Alex, t'as dit rien parce qu'il n'existe pas. Je suis fier à mon père hors de lui. Tu l'inventes, comme avant. Tu n'as monté personne dans ton auto. Tu parles tout seul. Tout seul. Deux larmes coulent finalement de mes yeux et il se détourne de nouveau. Les bras croisés. Mon mère, par contre, ne pleure plus. Elle regarde le sang sur mon manteau. Se sent qu'elle a essuyé sur mon visage et ses yeux sans plus d'effroi comme une terrible idée venait de traverser l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé, Étienne? Qu'est-ce qu'il t'a obligé à faire cette fois? À ses morts, mon père fait vol de face, blanc comme la mort. Nous ne dévisageons tous les trois en silence pendant de longues secondes. Debout, très près à l'un des autres et aussi tellement loin, un nuage sombre commence à se former devant moi. Lentement, je me mets à reculer sans quitter le nuage des yeux. De l'autre côté, je percevais mes paramètres à terrifier. Étienne, rappons-nous! Bon, l'avoir effrayé de mon père. Qu'est-ce que t'as fait? Je tourne les talons et sort de la maison courant. Je saute dans la voiture et tandis que je demeure j'entends les cris de mon père qui me poursuit jusqu'à dehors. La tempête est maintenant commencée, même s'il est encore tôt. Il n'y a plus personne dans les rues. Malgré le froid, je suis coureur de sueur. Il me ment. Il me ment. Il me ment comme il m'a menti durant toutes les années. Mais une phrase, une seule prononcée par mon père est peut-être vraie. Et c'est elle qui me lance sur la route et c'est elle qui me mettra à l'explication finale. Et les couloves, Étienne, elles étaient toutes clouées dans les arbres, toutes accrochées aux branches. À la radio, je crois que l'animateur a fermé qu'une alerte météo est lancée, que tous d'or demeurent à la maison et que d'ici peu, la plupart des routes seront fermées. Exaspéré, je ferme l'avare et me concentre sur la route devant moi. Sur l'autoroute 20, la tempête et la nuit rendent la visibilité difficile. De temps à autre, je dépasse une voiture. Je roule trop rapidement, de façon imprudente, mais je veux arriver au plus vite. Durant tout le trajet, je continue à me dire que mes parents me mentent que pareille histoire est impossible. Et pourtant, malgré moi, dans la confusion de mon esprit tourmonté, une foule de détails troublants me ravine en mémoire. Ce malaise que j'ai ressenti lorsque je suis allé à Saint-Nazaire il y a un mois et lorsqu'il y a une somme dans le garage la première fois et que j'ai presque perdu connaissance. Non, ce n'est pas possible. Je réalise alors que le nuage sombre qui était apparu chez mes parents m'a suivi. Je le vois dans mon rétrosaire derrière la voiture, masse opaque dans la trombe blanche. Je dépasse deux autres voitures, la mienne oscille légèrement. Je m'étule le volant le plus droit possible. Je ne veux pas réfléchir, je fais seulement la rivière s'il est couloif dans les arbres. Mais les souvenirs se poursuivent malgré moi et je repense aux jeunes que j'ai tués. Elle a le troutillard dans les toilettes, sa façon de me regarder en sortant de la cabine. Vous pouvez voir ce que vous voulez, ce n'est pas de mes affaires, ça ne me dérange pas. Sonner à l'armée comme quelqu'un qui ne veut pas contre des reins. Ça ne me dérange pas à vous, palioel. Cette fin de phrase, embrouillée par le coup que je lui ai donné, palioel, palioel, palioel tout seul. Ces mots se détachent, deviennent clairs. Je me saute au visage et je m'arrache les yeux, je me crève les oreilles. Ça ne me dérange pas que vous parliez tout seul. Impossible que je crée toutes mes forces. Je rapide mon volant, m'oubliant la colère et la fureur pour empêcher la panique de monter en moi et pour me faire reculer le nuage sombre derrière ma voiture qui allonge lentement ses tentacles glauques. La sortie de Saint-Nazaire, enfin. Au loin, le feu cliquant parce le rideau de neige et me fait signe. Je tourne enfin à droite. Une seule tempête, le rein est encore plus lugubre. La visibilité est si faible que je vois le garage une seconde trop tard et passe-tu droit. En grognant, je recule, rentre dans la cour et freine brusquement. Mes pneus glissent, je percute légèrement une vieille carcasse et maintenant, toute couverte de neige si ma voiture se mobilise enfin. Un peu plus de 100 mètres derrière le garage, je distingue, tant bien, mal la lisière de la forêt, la forêt et les arbres. Je sors, ouvre le coffre dans ma voiture et trouve ma vieille lampe de poche. Je dépasse le garage et me retrouve en panne campagne, balayé par le vent glacial. Ma lampe de poche fournit un éclairage dérisoire mais suffisant pour me guider vers le sombre forêt qui s'approche très, très lentement. La neige me monte déjà au mollet. Le vent me fait reculer parfois d'un pas mais je m'avance toujours et au bout de 5 ou 6 minutes, j'atteins enfin l'oreille de la forêt. Je balaie les arbres avec ma lampe de poche. Elles sont tous pareilles, tous sombres, dénués de feuilles, déjà couvres de poudre. Mais j'ai trouvé, je sais ce que je vais trouver. Là, on va y mettre dans l'intérieur de la forêt ces ombres différentes. Je me faufile dans les arbres. Dans les bois, le vent et la neige sont moins déchaînés et je dis que ça est mis autour de moi. J'avance d'un pas saccadé et une heure revient en éclairant non pas vers le sol mais vers le haut. Et soudain, je les vois. Tous les trois apparaissent dans le faisceau lumineux de ma torche. La femme au vélo. trottière. Il ouit. Mon pauvre Louis. Cloué par les pieds aux branches d'une immense chaîne. Leur cadavre gelé, oscil, lugubre sous l'agression du vent. J'ai encore quelques pas puis mes pieds touchent quelque chose sur la neige. Je me penche, fouille avec mes mains sans gain et tombe sur plusieurs immenses clous et un marteau et une échelle. Tout cela provient du soir du garage. J'ai dû apporter ici la première fois que... Non, pas moi. Alex! Alex! Je relève ma lampe par les cadavres. La lumière frappe leur visage. Leur visage exorbité sont tournés vers moi. Ils me désagent accusateurs. C'est pas moi que je crie vers eux. C'est pas... C'est Alex! C'est pas moi! Pas moi! Louis! Mes yeux, mes pieds accrochent quelque chose d'autre. C'est un bras couvert de sang gelé. Un des bras jeunes que j'ai tués. Il hante les arbres une masse plus noire que la nuit. C'est le nuage sombre toujours là, toujours à ma suite. Un courant, je sors de la forêt traverse la campagne de la neige jusqu'aux genoux. Mes mains sont sigilées que je les laisse tomber ma lampe de poche. Je ne distingue rien d'avant, sauf les deux phares de ma voiture que je ne quitte pas des yeux. Enfin, j'ouvre la porte c'est arrêtement gaufre à l'intérieur. Je pousse un cri du soupir qui m'a crié. Ça peut paraître moins qu'un fait ça. Je m'en souviendrai que je m'en souviendrai de tout. Par exemple, je m'en souviendrai que je cesse de crier si tu m'as fait. Qu'à chacun des meurtres j'ai eu des moments de défaillance, de flottement. La première fois lorsqu'Alex est entré dans le garage et que j'ai failli perdre connaissance tant que je sentais mal lors du mort de la femme au vélo, j'ai eu deux défaillances. La première que je me suis frappé à la tête contre une pierre en tombant. La seconde lorsqu'il vomi d'or complètement confus. Et avec le jeune deux défaillances aussi. Une quand je me suis enfermé dans les toilettes du garage et l'autre quand je m'évanouis après avoir tué. Avec lui et encore deux autres dans la voiture tandis que je l'attendais et que je m'étais presque endormi. Là je me suis assommé contre le volant en reculant dans le fossé. Des défaillances, des dérives mentales du râle et que je parle de toute notion du réel qui avait duré une... qui avait... qui avait duré un temps difficile à évoluer. Jamais je n'avais regardé l'heure après sauf la dernière fois après mon évanouissement dans la voiture. Mes mains tremblent et pas seulement de froid. Je sors les dents. Ça ne bouge rien. Absolument rien. Je lève la tête et roule vers mon fort brise vers la forêt au loin. Ça ne bouge rien. Au milieu de la campagne le nuage sombre progresse, approche insensible au bourrasque à la neige. Affolé, je fouille dans mes poches à la recherche de mes clés. Il tombe sur mon petit appareil magnétophone. Le voilà. Le voilà. La brave que je suis vrai que je suis pas fou. Le voilà. J'appuie sur Rewind. Mes doigts sont gelés. J'échappe l'appareil. Maudit imbécile. Je la reprends. Appuie sur la touche tandis que le revin recule. Le nuage sombre s'infile dans ma voiture. Les lames et mes pieds commencent à dévorer mes jambes mais je m'en moque. Dans une minute après les quatre ans, je constate que dans mon énervement j'appuie sur la touche forward. Elle pose une exclamation au collège. J'appuie sur play. La voix de Louis se fait entendre. C'est ça. Je ne rentrerai pas travailler ce soir. Je dois aller livrer quelqu'un à poste de Drummondville où il risque d'avoir besoin de moi. Pendant un moment, je ne sais pas qui parle et je comprends qu'il est au téléphone. En sortant de sa cachette, il a doublé de fermer un magnétophone dans sa poche et son appel à la police aussi a été enregistré. Je comprends aussi qu'il a commencé à appeler son bureau à lui à Montréal et intrigué. Je me mets à écouter. La voix de Louis est bouleversée. Oui, un gars qui a tué trois ou quatre personnes. Je suis en civil mais je suis l'amener à Drummondville. C'est compliqué, je t'expliquerai. Pourquoi partir de moi comme si j'étais le seul coupable ça vient de voir encore plus chevrotante? Non, je n'ai pas besoin d'aide parce qu'il croit qu'il est une victime que c'est un autre mais il est seul l'inventer cette autre personne. Je l'ai vu parler tout seul. C'était une froid de mes mains envahir soudain tout mon corps. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il lui prend? Non, je ne lui ai rien dit. Je ne l'ai pas osé. Je l'ai appelé le figue de Drummond mais je vais finalement l'amener au poste pour profiter du petit voyage pour essayer de lui parler. Oui, exactement. Je bris de déglutation comme s'il retenait un sanglot. Je le connais. Oui, c'est. Je t'expliquerai. Au revoir. Son petit téléphone qu'on raccroche ne peut pas quitter le magnétophone des yeux comme s'il s'achète d'un animal dangereux qui allait mordre d'une seconde à l'autre. Tout à coup, la voix de Louis surprise résonne de nouveau. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu m'attendais dans la voiture. Il me parle. Mais je ne suis pas retourné dans le garage pendant qu'il était vivant. Je suis sûr. Je suis sûr. La voix de Louis devient de plus en plus nerveuse. Mais pourquoi tu... Qu'est-ce que tu fais de noir? Un coup, un cri. Je m'amors la lèvre inférieure. Je crois sans paralyser l'épouvante. Un nouveau coup. Bruit de chute. Puis rien. Le magnétophone sur le choc. C'est sûrement arrêté. Je lève la tête dans le retrouvateur. Qu'est-ce que ce visage à la gare est tourmenté qui me fixe avec ses yeux hallucinés? Non, que je marmonne la voix rouque. Je commence à secouer la tête en répétant sans cesse ce non-obstiné de nouveau de plus en plus fort de plus en plus haut et si ma tête tourne vite d'un côté non, sans cesse. La voix aiguille comme celle d'un enfant d'un bébé une nuèche sombre continue m'avaler. Mon super morceau mord. Maintenant, mon bassin atteint mon ventre. Avec rage, j'appuie sur la touche et je suis moine du magnétophone. Tout ça, c'est un coup monté. On veut me rendre fou? On me cache la vérité? Ça marchera pas? Ça marchera pas? Tandis que quand il y a assez de recul, je me ronge les ongles jusqu'à goûter mon propre ascension dans ma langue. Mais je ne ressens pas la douleur. Depuis que j'entends et le corps du jeune Alex, la respiration coupée, je pense la tailleté, j'écoute avec attention. J'attends. J'attends la réponse d'Alex. Mais elle ne vient pas. Mais quel silence peut m'envoi encore? Il faut qu'on se parle. Le silence encore? Mais pourquoi on m'entend pas Alex? Il m'a répondu Chris, je m'en souviens. Il me parlait lui aussi, alors pourquoi on l'entend pas? Au fond, on entend jamais une respiration tout près. C'est celle de Louis. Louis qui respire comme s'il paniquait, comme s'il se rendait compte que les nuages sombres qui montent et toujours ma voix moulon, mon honneur, ridicule, pis c'est ça qui est arrivé à Alex? Pis il répond au calice, parle-tu quelque chose, ce petit salaud parle? Et tu te couilles une autre voix lointaine, tellement faible que je dois plaquer mon yeux d'oreille contre l'appareil pour distinguer les mots. Grossièrement résumé, oui. C'est elle, sa voix d'Alex, j'en suis sûr. Pour m'assurer, je recule très peu au ruban, il refait jouer le passage cette fois, sa voix est aussi forte qu'à la mienne et je reconnais parfaitement. Très grossièrement résumé, je recule encore. J'ai écouté une autre voix à la voix et maintenant. Tony Truant, en tout point, quelque chose saut de surprise, une voix qui fait vibrer à votre complet. Très grossièrement résumé, oui. J'ai pas écrit « Triomphe, frappe le plafond de ma voiture, il existe, je le savais, je suis pas fou, il n'existe, et c'est le livre responsable, c'est tout, ça faut tout, ah 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 ! Il n'y a qu'un seul moyen pour que le malesse tranquille, oui un seul. Après une soudaine résolution, je lance un magnétophone sur la banquette arrière et des morts. Mon pavé c'est couvert de neige, je me mets mes essuies glaces en marche, la vêtrière a été aussi couverte, mais je recule au hasard, puis je me mets en route, oui en route, car il m'attend encore et toujours, la banque sur l'autoroute. Il va rester là tant que je ne saurais pas aller le rejoindre. Alors parfait, j'y vais, mais pas pour jouer, non, non, fini le jeu, et c'est moi qui va mettre un terme à la partie, une fois pour toutes. La tempête est dans le test, je ne vois pas à 5 mètres devant moi, mais je m'en fous. Je recule en droite ligne, certain de me rendre, et je dois me dépêcher car la neige, car le nuage sombre a goûté maintenant à ma poitrine. Impossible d'aller plus vite, il y a trop de neige, les pneus dérapent. Je vois le feu clignotant seulement en arrivant dessus. J'applique les freins, feuille demi-tour sur moi-même, rapport sur la route, devant un lampadaire russi, tant mieux que mal, à l'éclairer, la sortie vers l'autoroute, et je devine une pancarte. On a fermé l'autoroute, au diable, les fermetures, au large, les interdictions. Yen m'empêcherait d'aller jusqu'à lui une dernière fois. Rien. Je fonce donc sur le petit panneau qui vole en éclair et me retrouve en fait sur l'autoroute. Du moins, j'imagine, car il est impossible de faire la différence entre la campagne et la chaussée. En fait, il est impossible de faire la différence entre le ciel et la terre, mais j'avance quand même, guidé par mon instinct de destruction. Ma voiture réussit, péniblement surait un chemin dans cet enfer blanc. Elle monte jusqu'à 80 km à l'heure, très haute comme si elle allait exploser. Et tout à coup, un lampadaire, une sortie, et cette petite ombre qui bouge, c'est Alex, il est là. Il va regarder approcher, il attend, fantomique, dans cette acopalyse de vin de neige. Je vais pousser un cri animal, je vais le frapper, je vais le tuer, je vais l'amener sur le cadre chez mes parents. Je le jette à l'orpion et en disant, regardez, on voit bien qu'il existe, que j'avais raison. J'appuie de l'accélérateur, ma voiture se met en zigzaguer dangereusement, je dérape de plus en plus mais pas à question que je lève mon pied de la pédale. Et au moment que mon véhicule commence à effectuer une rotation complète, je frappe Alex de plein fouet. Je sens le terrible impact, rigidois, puis c'est la débande, la débandade, la fin du monde. L'univers smash chavirique dans tous les sens. Je décolle du siège, colle du siège, vol, cogne, frappe, je suis un dédant, je suis un dédant, quoi? Je suis un dédant, un verre, que l'on secoue furieusement. Ok. Tu t'es couvri avec la éjection, tout devient froid, et enfin, l'immobilité. J'ouvre les yeux, je suis étendu dans la neige, mon corps n'est plus qu'un amas de souffrance et de chair meurtrie. Mais j'ai ri, j'ai ri parce que j'ai réussi. Je l'ai eu. Je tourne la roue, je tourne la tête, la route me semble terriblement loin, mais je me mets tout de suite à ramper. Je peux le voir, je peux toucher son cadavre, cracher son visage, ma jambe droite et mon poignet gauche ne répond pas à mes commandes. Il doit être cassé, mais je continue de ramper, frotter par mes rafales. J'avance malgré l'insoutenable douleur qui me cause chaque mouvement, chaque centimètre parcouru. Et le nuage sombre avale maintenant mon cou et ma tête dépasse pas tout de suite encore quelques secondes. Je vois un corps, j'y suis presque. Il est là-bas, pas très loin, un camion que je n'avais pas remarqué tout à l'heure. Un camion municipal arrêté. L'arrière est ouvert et des pancartes sont visibles sur lesquelles je reviens lire. Route fermée. Un doute atroce, un pressentiment insupportable. J'utilise mes dernières forces pour me rendre au corps. Je le touche, tourne sa tête vers moi. Le cran en est fracassé, lui-même un mélange de neige et de sang. Ses yeux sont exorbités de terreur. La bouche née est entrouverte. Ce n'est pas Alex, c'était un connu, un employé, un homme qui est venu installer les pancartes. Je laisse sa tête être anonyme, tourne le visage vers la route et hurle le nom d'Alex de toutes mes forces. Puis mon visage s'écrase dans la neige. Je deviens si froid que je ne peux plus respirer. Je relève péniblement la tête. Là-bas, sortant de la tempête, une silhouette approche, imperturbable dans la fureur de la nature. Un manteau rouge détaché, les mains dans les poches, les cheveux noirs frisés Alex s'arrête juste au-dessus de moi. Je dois me tordre pour lui regarder bien la face. Il m'observe avec une parfaite impassibilité. Moi, je ne dis rien sans taper peu, mon corps s'engourdir. Il s'appelait vers moi une ultime fois et effectuait son petit geste rituel. Son doigt sur son fond puis sur le mien. Son index demeure se toit très longtemps sur ma tête et je me ferme les yeux comme s'il me brûlait, me transperçait. Quand je vis les paupières, Alex s'est redressé. Toujours les mains dans les poches, elle me contempe encore un moment puis sourit. Un sourire sans malice, sans moquerie ni crôté. Un sourire teinté d'une vague mélancolie. Il tourne les talons, s'éloigne et disparaît dans les ténèbres en furie. Je me tourne pénéluement sur le côté. Il demeure en signe un moment puis bascule sur le doigt pour pousser un long souper inaudible dans les miaulements de vent. Je crois en dehors d'un bruit de moteur, tout frais. Peut-être un autre qui a mis une disparale et qui approche par le force de regarder. La tempête s'acharne maintenant sur mon usage. Seule partie de mon corps que je sens encore qui émerge encore du nuage sombre. J'observe le ciel quelques instants. Mes yeux s'emplissent dans la neige et je finis par les fermer. Désespéré, mais aussi rassuré. Car c'est maintenant la seule chose dont je ne doute plus l'existence. Eh quoi? Car c'est maintenant la seule chose dont je ne doute plus l'existence. Le cruel et réel des espoirs. Le nuage sombre, bien sûr. Le camion tout près. Les portières qui claquent. Les voix qui éclatent. À quoi bon maintenant? Ma dernière pensée lucide est pour papa et maman. Et enfin, le nuage sombre m'engloutait complètement. Et c'est la fin du livre. Il est 11h13 en ce moment. D'un jeudi, j'ai un examen demain et je n'ai pas encore étudié. Et ce livre est absolument dépressif. On n'oublie pas de prendre vos notes. Sinon, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada